Le charme de la Wokap Istanbul tient dans la magie du voyage et celui des contrastes. Côté mer, la station balnéaire de Ragusa, à la pointe sud-est de la Sicile, le terme de la première étape. La station est un brin désert qu'il faut bien le dire, c'est la fonte de la saison touristique. A quelques pas de là, une marina flambant neuve accueille les 26 Figaro engagés dans la course, pareil pour la prochaine traversée. Côté terre, la vieille ville de Ragusa, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, un trésor de l'architecture baroque, une parenthèse hors du temps et des aléas de la police. Traverser des pays sans regarder autre chose que la marina, je trouve ça dommage. En même temps, j'aime bien les vieilles pierres, les beaux endroits, les vieux endroits. L'histoire de ce bassin méditerranéen est toujours assez riche, donc il faut en profiter, il faut regarder ça. C'est quand même agréable de voir que pendant tout ce chemin qui était une espèce d'avalanche de sel et d'eau bleue, on va d'un point à un autre en changeant complètement d'atmosphère, en changeant de civilisation, en changeant de personne, en changeant les regards des gens, en changeant un peu tout et la manière de vivre. Et ça, ça fait partie aussi d'un certain folklore et de la joie de notre sport. Après quelques heures de tourisme, la course reprend vite ses droits. Marc Emig a convié quatre de ses petits camarades de jour à un briefing météo exclusif, réservé aux coureurs du centre d'entraînement de la Méditerranée, l'équivalent du célèbre centre de Port-la-Forêt en Bretagne. À l'autre bout de Skype, l'entraîneur du centre, un météorologue est Nicolas Béranger, le vainqueur de la précédente édition. On travaille sur des prévisions météo, on élabore une stratégie et des scénarios. Donc les aléas à ça, c'est qu'il y a une évolution dans le temps de la météo, donc que les scénarios pourraient tout à fait, sur la fin en tout cas du parcours, être complètement différents de ceux qu'on a travaillé ici. Donc ça va être à nous d'avoir les armes et les outils suffisants pour justement savoir si oui ou non le scénario est bon et jusqu'où il s'arrête. Comme sur la première étape, la longue traversée entre Raducer et Athènes devrait prendre au moins quatre bons jours, au gré des scénarios et des humeurs de la Méditerranée.